Foi, motivation, surpassement, fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. La Bible dit au chapitre 11 ce que nous venons de lire, verset 1 qui dit comme ça Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Qui reposera sur lui? L'esprit de l'éternel. Regardez-moi. Cette référence, regardez ici, ce que nous venons de lire, avant que nous lisons le verset 2, dit que Laissez-moi voir ici parce que là il n'y a pas, dit comme ça Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejetant naîtra de Fait référence, regardez ici, au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, regardez-moi, Église, faites attention pour comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ, il venant sur terre, Dieu venant sur terre, il n'avait pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin non plus. Mais pourquoi il l'a fait? Pour nous rendre témoignage, pour nous donner l'exemple. Vous savez ce que ça veut dire? Que des fois la personne, elle pense que la condition, l'âge, le temps, lui met à l'écart d'être exemplaire. Ce qui est un mensonge, la personne, elle peut avoir 80 ans, elle doit toujours donner un bon témoignage. On ne peut pas être le genre de personne qui dit non mais ça, ça ce n'est plus pour moi, non mais ça, ce n'est plus pour ma responsabilité. Et tant que nous sommes sur terre, nous devons être toujours un bon et un exemple à quoi faire, à suivre. Nous avons des bons exemples et on a des mauvais exemples. Le Seigneur Jésus, il a donné l'exemple à 100%. Et la Bible dit, l'esprit de l'éternel reposera sur qui? Sur lui, que c'est ce qui est arrivé. Regardez ici, Jésus, regardez-moi, Jésus, il est resté sur cette terre comme homme dans sa mission environ 3 à 5 ans. Environ, 3 ans et demi, 4 ans, on va mettre entre 3 et 5 ans. Jésus, il a exercé sa mission. Et vous voyez que 2 000 ans après, 2 000 ans après, il n'y a pas un autre personnage, si on peut dire comme ça, dans l'histoire universelle, comme celle du Seigneur Jésus. Un témoignage complet, un exemple complet. Souvent, la personne, elle est dans l'église, des fois depuis quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, regardez. Parce que quand la personne pense que rendre un témoignage, c'est parler uniquement des conquêtes, elle est limitée. Il y en a d'autres qui ne rendent jamais un témoignage. Il y a des personnes qu'on n'entend jamais un témoignage. On a des personnes qui ne donnent jamais un témoignage. Oh, ma vie, elle était comme ça, ma vie, elle était comme ça. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Et Jésus a dit sur l'importance que chacun de nous a de témoigner le Seigneur devant les hommes pour que lui-même puisse, devant le Père, témoigner à notre sujet. Des fois, la personne, elle ne rend jamais témoignage. Il y en a même une pensée suivante au milieu de certaines communautés. « Écoute, quand Dieu fait quelque chose, fais attention, parle au passé, mais ne témoigne pas. » Parce que les personnes, elles vont écouter. Il y a des personnes qui ont peur de la jalousie des frères et sœurs à l'église. Il y a des personnes que quand elles doivent donner un témoignage, elles ne donnent pas parce qu'elles ne veulent pas que les autres sachent les problèmes qu'elles ont vécues. C'est un égoïste, c'est une égoïste. C'est une personne égocentrique qui ne pense qu'à qui ? À elle-même. La personne qui est égoïste, égocentrique, elle ne connaît pas l'amour de Jésus. Parce que Jésus, il a été égoïste. Hein, Église ? Il n'a pas été égoïste. Mais pourquoi il n'a pas été égoïste ? Parce que l'esprit du Seigneur était sur lui. Entre nous ici, dans l'église, la seule différence qui existe entre nous n'est pas la couleur de notre peau. La couleur de notre peau n'est pas la couleur de notre peau. Mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Quand la personne, elle a en elle l'Esprit de Dieu, elle a tout. C'est pour cette raison qu'au milieu de l'église, il y a des personnes qui ont peur de la mort. Qui n'aiment pas ni même entendre parler de la mort. Parce qu'elle ne pense pas à l'Esprit de qui ? Du Seigneur. Celui qui pense à l'Esprit du Seigneur, elle sait. Où que j'aille, je sais que l'Esprit du Seigneur est là. Vous comprenez, Église ? Oui ou non ? Je sais que l'Esprit du Seigneur est là. Vous pouvez me trouver n'importe où. Vous pouvez me trouver n'importe où. Moi, je sais que l'Esprit du Seigneur est là. Et où que je sois, je suis censé rendre quoi ? Témoignage. Vous pouvez me trouver n'importe où. N'importe où. Vous pouvez me trouver, je ne sais pas ni même où. Où que vous me trouviez ? Dans un cinéma, dans un ministère, dans un restaurant, dans un endroit quelconque. Moi, je sais que je suis censé rendre un bon et que personne n'aura quoi que ce soit à dire contre moi. Les personnes peuvent critiquer comme on a critiqué Jésus. On a maltraité Jésus. Mais ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est le témoignage que vous rendez. La personne, elle peut ne pas vous aimer. Le voisin ne vous aime pas. Mais il est obligé à avaler à sec. Parce que votre témoignage est un bon témoignage. Personne ne peut dire que vous êtes une personne avec un mauvais témoignage. À elle, elle est une langue de serpent. À lui, il est ceci et cela. Personne ne peut dire ça. Pourquoi ? Parce que quand l'Esprit du Seigneur est sur la personne, elle sait qu'elle doit rendre un bon témoignage. L'œuvre de l'Esprit du Seigneur, c'est le niveau de ma communion. Amin.